La femme d'Yves Montand En 1985, l'ex-femme de Jean-Pierre Castaldi et la mère de Benjamin Castaldi, elle est mariée à un autre acteur, Maurice Vaudot avec qui elle a une fille Clémentine née en 1984. Cet acteur de 73 ans est connu du grand public pour avoir joué le rôle du commissaire Waltz dans la série policière Navarro avec Roger Anin de 1989 à 2007. Ce n'est pas tout à fait par hasard si sa femme Catherine Allegret a également joué dans cette série où elle incarnait la Bar-Méginou de 1989 à 1995 puis de 1999 à 2007. Fusionnelle dans la vie comme dans la fiction 10 ans après, en 2019, Catherine Allegret et son mari Maurice Vaudot se sont retrouvés dans le feuilleton de T1, Demain nous appartient et dans laquelle l'actrice de 76 ans joue le rôle principal de Jeanne Bélanger du Montel. Son mari Jouyvan Yousseu, l'un des derniers amants de Jeanne. Dans une interview accordée à Télé 7 jours en décembre 2019, la mère de Benjamin Castaldi est revenue sur les conditions de tournage avec son mari, le plus difficile a été de tourner au bord du lac avec un mistral à 100 km heure. Nous n'avons jamais eu aussi froid de notre vie, nous arrivions à peine à articuler. Elle s'est également remémoré ses années Navarro avec son mari, nous étions une vraie famille. A chaque tournage, nous retrouvions les mêmes maquilleurs, les mêmes coiffeurs. En couple depuis près de 40 ans, Catherine Allegret et Maurice Vaudot forment un couple très fusionnel, dans la vie comme dans la fiction. Un couple qui a dû soulever des montagnes comme l'a confié la première à nos confrères de gala en 2015, nous avons souvent tourné ensemble, comme dans Navarro. Lorsque nous ne tournons pas, nous sommes ensemble 24 heures sur 24. Depuis 35 ans, quand un couple résiste à ça, il peut tout faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada